... Salut tout le monde, aujourd'hui j'essaye ma première Harley-Davidson, c'est la Sportster Iron 883 de 2017. Pour son moteur, nous avons un bicylindre en V avec un angle de 45 degrés. Il fait 883 cm3, développe 52 chevaux et un couple de 7 mètres kilos à 4750 tours minutes. Il est alimenté par injection et secondé par une boîte 5 vitesses. Nous avons une fourche télescopique d'un diamètre de 39 mm et d'un débattement de 92 mm. Pour le freinage, nous avons un disque d'un diamètre de 300 mm, freiné par un étrier Harley-Davidson double piston. Et j'ai bien l'impression que nous avons une durée Tavia pour avoir un freinage plus précis et plus puissant. Pour le train arrière, nous avons une suspension de chaque côté réglable, d'un débattement de 41 mm. Pour le frein, nous avons un disque de 292 mm, freiné aussi par un étrier Harley-Davidson double piston. Et vous remarquerez que la transmission finale se fait par courroie. L'avantage, moins d'entretien qu'une chaîne et moins salissant. Pour les roues, nous sommes en 16 pouces à l'arrière et 19 pouces à l'avant. C'est des pneus Michelin, comme on peut le voir ici. Et ils ont marqué Harley-Davidson dessus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a gravé dans le pneu, le sigle Harley-Davidson. Vous voyez ? Il y a plein de petits sigles Harley-Davidson. C'est sympa. Vraiment, Harley-Davidson est dans le souci du détail, dans la finition, je les trouve au top. Vraiment au top. Cette machine est disponible en A2. Elle pèse 247 kg à sec et 256 kg tout plein fait. possède un réservoir de 12,5 litres et une hauteur de selle de 760 mm. Mes premières impressions, la selle est très confortable. Elle est incurvée, donc elle est très accueillante. Mes jambes sont légèrement fléchies avec mes deux pieds bien posés à plat. Sans souci. Mon buste est droit. Vous voyez ? Là, j'ai les mains à quelques centimètres des poignets. Je m'avance un tout petit peu pour attraper les poignets. Donc, vraiment un buste, mais très, très, très légèrement en avant. Je mesure 1m73 pour vous donner un ordre de comparaison. Avant de commencer pour les commandes, je vais vous montrer la clé. C'est une clé de proximité. C'est-à-dire que si vous vous éloignez de plus d'un ou deux mètres de la moto, elle ne démarra pas. Vous l'avez dans la poche. La moto vous reconnaît. Et ensuite, il y a le marche-arrêt qui est ici pour allumer la moto. Cette clé n'est pas seulement pour se simplifier la vie ou pour ne pas avoir de neymane. C'est aussi si on vous vole la moto. Si on vous la vole allumée, elle va continuer à rouler jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Une fois qu'elle sera éteinte, elle ne s'allumera plus jamais. Enfin, normalement. Maintenant, pour les commandes. Les commandes de frein et d'embrayage ne sont pas réglables. Nous avons donc le contacteur de la moto, les warnings et le démarreur, le clignotant droit, parce que les manettes de clignotant sont de chaque côté de la moto. À gauche, nous avons plein phare, appel de phare et code, le défilement des modes sur le petit compteur digital, le klaxon et le clignotant gauche. Pour le compteur, c'est très épuré. Il n'y a pas de contours, juste un compteur de vitesse, un petit cadran digital pour faire défiler les modes et des petits voyants utiles, donc clignotant, manque d'huile, neutre et plein phare. Et si vous voulez bloquer le guidon, il y a ce petit neymane qui est monté sur la douille de direction. Allez, contact. Lorsque nous mettons le contact, il y a l'alarme qui se désactive automatiquement avec cette clé de proximité. Pour commencer, nous avons l'heure, gear RPM, ça veut dire que vous allez avoir l'indicateur de rapport engagé et le régime moteur dans le compteur digital. Le kilométrage total, le kilométrage journalier A, donc trip A, le trip B, et c'est tout. Pour le guidon, nous avons une largeur totale de 75,5 cm et une hauteur de 108 cm. Allez, il est l'heure de la démarrer. Allez, let's go ! Pour le bruit, je ne sais pas vous, et moi je le trouvais tout fait, forcément c'est pour l'Euro 4, ce n'est pas les bruits des harlés habituels. Mais bon, c'est sympa quand même. C'est parti ! Oh, j'ai cassé la boîte. Ça y est, elle est cassée. Non, je rigole, c'est normal. Bon, où est-ce qu'il y a un désert dans le coin ? Apparemment pas ici. Je vais essayer de nous trouver ça. Un petit désert aride et interminable. Mes premières impressions. Un sélecteur de vitesse un petit peu haut, je pense que ça, ça se règle sans problème. Des leviers de frein très très larges, ce qui fait qu'ils sont très confortables. Ils sont très plats, en fait, les leviers. Donc je vous montrerai tout à l'heure en statique. Je vais commencer par faire de l'autoroute pour voir les régimes moteurs. Comme je vous expliquais, il y a le rapport de boîte engagée sur le petit cadran. Donc là, je suis en deuxième vitesse à 2200 tours minutes. Bon, comme c'est digital, ça bouge sans arrêt. Allez, c'est parti ! Je vais voir un petit peu les régimes moteurs. Surtout en sixième. Ah, mais non, il n'y a pas de sixième vitesse. C'est une boîte 5, je suis bête. Alors, à 110 km heure, je suis à 3160 tours minutes. 3170, tout ça, quoi. Un petit peu en dessous de 3200 tours, en tout cas. Et à 130 km heure, je suis à 3700 tours minutes, par là. Pour les clignotants, je me suis habitué très vite. Je les trouve très intuitifs. Le fait d'appuyer du côté où on veut tourner, je trouve ça très bien. Lorsqu'on tourne, on met le clignotant, on tourne franchement, on réaccélère et le clignotant se désactive tout seul. Et si on change de voie, il faut juste rappuyer sur le bouton, tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure de la position que j'avais, qui est très confortable. Mais mes pieds sont assez écartés. Un petit peu comme sur un cheval, vous savez. On a les pieds très, très élargis. Pour les grands gabarits, je ne pense pas que ce modèle soit un souci. Je pense qu'il s'adapte à tous les gabarits. Parce qu'au niveau des jambes, je ne suis pas gêné du tout. Pour la position, après, en fonction des gabarits, ils vont avoir une position un petit peu différente. Mais je veux dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui prédestine cette moto à un certain type de gabarit. Je pense qu'elle s'adresse à tout le monde. Petits et grands. En sonorité, c'est quand même assez étouffé d'origine. Mais ce n'est pas un vilain bruit. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vais vous comparer cette sonorité, pour ne pas citer de marque, à la V7 ou la V9. Je viens de m'arrêter parce que je dois vous parler de deux, trois petites choses. Alors, déjà, la béquille. La béquille, donc là, elle est installée. Et comme m'a expliqué le vendeur, on ne peut pas faire tomber une harley de sa béquille. Ça veut dire qu'une japonaise, quand vous allez la voir sur la béquille, vous la tirez en avant s'il n'y a pas de vitesse, la béquille va se plier et la moto va tomber. On est d'accord. Là, les harley, il y a un ergot. Donc, je vais vous montrer. Il y a un ergot avec la béquille. Et la béquille, vous voyez, elle monte pour se fixer dans cet ergot. Et voilà. Là, elle est fixée dans l'ergot. Ce qui fait que si je la tire, je vais pouvoir la tirer sans sans que la béquille se plie. Vous voyez, bon, là, j'abîme le goudron, j'abîme peut-être un peu la béquille, donc je ne vais pas le faire plus. Mais en tout cas, j'ai bien tiré dessus et la béquille ne s'enlève pas. Deuxième chose qui dépasse un petit peu ma façon de penser, on a au niveau de l'accélérateur, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, cette petite molette. Alors, cette petite molette, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est pour qu'en Amérique, comme ils ont des routes interminables, vous vissez cette petite molette et ça vous bloque comme par magie l'accélérateur. Regardez, voilà. Donc, vous êtes en train de rouler et vous pouvez gérer l'accélérateur avec cette petite molette. Enfin, gérer. C'est une sorte de régulateur de vitesse. C'est incompréhensible. On nous embête sur certains points, mais pas sur ça, une manette d'accélérateur qui reste bloquée. C'est quoi la blague ? Aïe, aïe, aïe. C'est très contradictoire tout ça. Allez, je vais mettre ça en pratique. Donc, je suis en train de rouler et avec mon pouce, je peux bloquer l'accélérateur. Eh bien, voilà. Ça y est, j'ai bloqué. Ce qui fait que maintenant, je peux manger quelque chose, me sortir une petite table basse, un petit sandwich, une petite boisson et regarder le paysage. C'est pas beau ça ? Je peux même passer mon petit rapport. Et voilà. Et je peux attendre que ça se passe sans m'endormir. On est plein de sécurité partout, partout, partout. Même en sonorité, on nous fait la guerre et on bloque des accélérateurs au risque de glisser sur la molette et pas pouvoir le desserrer. Mais selon la vitesse à laquelle on est bloqué, l'accident arrive très vite. Alors maintenant, cette petite boîte à air qui chauffe particulièrement. C'est pas bouillant. Attention, j'ai pas une casserole sur la jambe droite. Mais quand même, cette petite boîte à air chauffe pas mal. Donc à gauche, j'ai aucune chaleur et à droite, j'ai cette chaleur qui est contre mon mollet en permanence. Donc en été, je ne suis pas sûr que ce soit super. En hiver, ce sera peut-être un peu génial. On mettra même nos petites mains dessus pour se réchauffer. Mais en tout cas, là, je sens que ça chauffe. Ça ne me brûle pas, attention, mais je sens la chaleur. Me voici sur ma piste d'apprentissage au permis. Donc je vais voir un petit peu comment elle se comporte. Mais bon, ce n'est pas une moto très maniable. On est sur de la moto cool quand même. On prend très large. Petit évitement. On se calme à 40, à 50 et ça ne passe pas. Je vais faire un deuxième essai. Deuxième essai à 50. Hop. c'est passé mais j'ai touché le plot. Ouais, il est couché. Un départ arrêté 0,100 km heure. Au niveau du couple, nous sommes à 7 mètres kilo à un peu plus de 4000 tours minutes. Mais je dirais que ça manque un petit peu quand même. Ça ne va pas vous arracher les bras. On est sur du 52 chevaux. Je pense exprès pour qu'elle soit accessible en permis à deux. Mais c'est vrai que ça manque de traction tout ça. Donc la puissance est assez souple, assez confortable pour pouvoir rouler tranquillement et pour ne pas jouer de la boîte toutes les 5 minutes. La boîte. Parlons-en cette boîte. La réputation des boîtes Harley-Davidson n'est plus à faire. Elles sont hyper grosses. hyper robustes. Les boîtes tiennent des milliers et des centaines de milliers de kilomètres. Et c'est vrai qu'au niveau du confort, forcément, là, ça manque un peu. On n'est même pas sur une boîte raide comme je dirais sur certaines motos. Mais là, on est sur une boîte carrément dure. il faut mettre un petit peu de force dans le pied dans le sélecteur de vitesse pour que la vitesse passe. Au niveau du son, on a un côté métallique qui est quand même assez rassurant au niveau de la robustesse. Ça paraît incassable. Je n'ai pas parlé de la jauge d'essence. Il n'y en a pas. Mais comme il vient de s'allumer, c'est ça qui m'a fait penser, il y a un témoin de réserve. Tout simplement. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais pour atténuer les vibrations, Harley a mis des déports de support moteur. En fait, il est un petit peu flottant. Enfin, ce n'est pas qu'il est un petit peu, il est flottant. Je ne sais pas si vous allez voir là à la vidéo, mais le moteur il rebondit un petit peu dans le cadre et donc ça atténue pas mal les secousses et les vibrations. Oh ! Un frère Harley ! L'ABS se déclenche assez rapidement si j'agrippe les freins. Donc, un freinage qui fonctionne très très bien. Mais plus puissant que l'adhérence du pneu avant en tout cas parce qu'il se bloque assez facilement. Donc, merci l'ABS. Sinon, ce serait assez compliqué à gérer. Dans l'ensemble, c'est une moto très cool, pépère, très sympathique. ça ne donne pas envie d'arsouiller et de frotter les calepiers par terre. D'ailleurs, les calepiers, je n'en ai pas touché un depuis le début de l'essai. En sonorité, elle est assez étouffée mais quand même, on reconnaît le bruit Harley. Donc, c'est sympa. La position est très bien. Le freinage fonctionne très bien. C'est une moto sympa. Certains vont trouver évidemment que la puissance manque et c'est vrai que la puissance manque un petit peu. 52 chevaux, ce n'est pas surpuissant. J'aurais bien voulu une vingtaine de chevaux en plus. Mais ça suffit pour rouler aux limitations sans problème. La consommation, je ne peux pas vous la dire parce qu'il n'y a pas d'indicateur de consommation. Donc ça, il faut regarder un peu sur internet. Mais à mon avis, ça ne doit pas consommer beaucoup. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vais rendre cette petite Harley à la concession. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Allez voir aussi ma page Facebook. Je mets tous mes essais à venir. Et je dis un grand merci à la concession Harley-Davidson à la Vallette. Pour apporter quelques petites précisions, comme je vous disais tout à l'heure, les leviers de frein sont assez larges et assez épais pour un bien meilleur confort d'utilisation. Donc au niveau du frein et de l'embrayage. Et le moteur, comme j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, il est monté sur des pattes déportées et donc il bouge dans le cadre. Voilà. Vous voyez ? Et donc les vibrations du moteur influent moins sur le cadre et donc sur le pilote. J'ai envie de donner mon avis sur cette petite clé de proximité. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon dans la mesure où il n'y a pas de clé à sortir. C'est facile, vous l'avez sur vous, ça démarre. Le moins bon, c'est qu'en début de reportage, j'ai posé ma clé sur la moto et je ne l'avais pas à la vue. Le truc qu'il y a, c'est que si je démarre la moto, je vais rouler, la clé tombe de la moto, ça ne va pas m'empêcher de rouler. Mais si j'éteins la moto alors que je suis loin, elle ne redémarrera plus. Pareil, si vous êtes en balade, vous avez la moto, vous allez mettre vos gants, vous posez la clé ici, vous mettez vos gants, vos collègues sont bons, vous montez vite sur la moto, elle va démarrer, la clé va tomber de la selle, vous allez pouvoir faire votre balade et au moment de mettre l'essence, elle ne démarre plus. Donc cette petite clé de proximité, il y a du pour, il y a du contre. Voilà, c'était mon petit avis sur cette petite clé de proximité. Allez, ciao !